salut toi tu vas bien bon dis donc j'avais un petit peu envie de soleil j'avais un petit peu envie d'été et qu'est ce que j'ai retrouvé en faisant du ménage sur mon disque dur oui parce que mon disque dur m'a insulté parce que évidemment quand tu filmes tes trajets à vélo au bout d'un moment fatalement le disque dur est plein et il t'envoie un message d'insulte à base mais ça va pas non c'est tout plein là ça va craquer donc est ce que tu fais tu vas faire du ménage et j'ai retrouvé ces images qui étaient le le premier test que j'ai fait avec mon stabilisateur karma pro grip préalablement j'avais testé en le fixant sur le vélo c'était absolument pas concluant et voilà donc là on est au mois de juin 2017 le 13 juin précisément c'est l'été enfin pratiquement il fait bon il fait chaud on a les petits bras découverts on a juste les mitaines pas de gants longs je pars à 7 heures du matin il fait déjà grand jour ah quel bonheur j'ai juste envie que ça recommence allez on tient le bon bout dans un mois et demi c'est le solstice d'hiver et les jours vont commencer à rallonger déjà ça nous permettra de revivre un peu j'avais juste envie je suis retombé là dessus vraiment je me suis dit oh là là comment c'est beau cette lumière matinale qui est déjà bien avancée tu as l'impression qu'on est en pleine journée quoi mais non il est juste 7 heures du matin ce matin là j'avais pris un itinéraire dont je t'ai déjà parlé il ya quelques semaines l'axe rue de tolbiac alésia que je pratique assez régulièrement parce que ça me permet de travailler un petit peu mon corps en gros ça me malmène un petit peu parce que c'est un axe qui a très peu d'aménagement cyclable une part donc ça te réveille et puis qui n'est pas tout plat donc forcément ça t'aide un petit peu à te secouer un peu la graisse surtout quand on a un petit peu de la graisse et puis moi c'est mon cas donc tant mieux bref dans les commentaires que tu m'as posé dans les dernières vidéos tu es un à m'avoir dit oui pourquoi tu ferais pas un faq alors je lance officiellement le faq cher abonné qui es tu n'hésite pas à me le dire que fais tu dans la vie pourquoi est ce que tu déplaces à vélo par exemple pourquoi est ce que tu ne te déplaces pas un vélo qu'est ce qui t'a fait venir ici qu'est ce qui t'a fait abonner alors ça ça m'intéresse énormément ça m'intéresse énormément parce que je sais très bien que beaucoup de gens sont venus par rapport à certaines vidéos un petit peu comment dire pas polémique c'est pas le terme et des vidéos un peu clash qui ont un goût de résistance et d'agacement par rapport à une situation j'ai rien contre ça je le fais moi même tu as pu le voir néanmoins c'est pas un mode de vie chez moi voilà si tu as regardé ces dernières daily observations tu as pu constater que c'est pas mon coeur de cible dans la vie c'est pas ma manière de rouler de vivre et voilà en gros j'en subis comme toi des incivilités parfois mais malgré tout c'est assez rare je me rebelle un petit peu parce que ça tombe le mauvais jour la mauvaise heure et que juste ça me gonfle et que il ya un trop plein comme chez tout le monde et qu'à un moment j'en ai marre de me faire enquiquiner voilà et que ça tombe sur l'un ou sur l'autre sur monsieur sur madame mais absolument indifféremment 99 9% du temps évidemment que je vais contourner l'obstacle contourner le méfait en gros voilà mais encore une fois faut pas t'imaginer que je suis un justicier de la route et que je me pose avec ma caméra en permanence pour dénoncer pour râler non je râle pas j'ai fait ce choix de me déplacer à vélo bon ça dure depuis longtemps et puis ça date de longtemps en gros depuis le collège je me déplace à vélo collège lycée même si j'avais genre 900 mètres à faire mais j'imaginais pas le faire autrement que sur ma bicyclette parce que j'avais pas de temps à perdre au marché à l'époque après j'ai essayé la voiture et puis quand j'ai eu le permis et puis je me suis vite rendu compte que je perdais beaucoup de temps aussi en voiture évidemment ça dépend de tous les cas de figure je ne nie absolument pas que dans certains cas de figure dans certaines régions dans certaines villes des gagnants en termes de temps déplacer en automobile c'est pas mon cas à paris c'est pas possible j'habite à paris je vais travailler à paris il ya en gros à vol d'oiseaux 10 km qui me séparent de mon travail non j'ai pas trouvé mieux que le vélo voilà en transport en commun ça me prend plus de temps en automobile ça me prend infiniment plus de temps j'ai même fait le roller quand même à l'époque où je travaillais à la défense donc là je suis complètement à l'est parisien porte de vincennes j'ai testé parce que c'était les grèves qu'il n'y avait pas de transport et c'était pas possible autrement que d'aller travailler par tes propres moyens je te dis ça c'est au millénaire précédent je l'ai fait pendant une toute une semaine où tout était bloqué il y avait plus de métro il n'y avait plus de rr il n'y avait plus rien j'avais pas le choix et je suis allé en en roller et bref ce jour là j'ai réalisé quand même parce que à l'origine je suis pas parisien je suis monté à paris pour mes études enfin je suis pas loin je suis en banlieue à l'origine mais ça me venait pas à l'idée de monter mon vélo à paris et de me déplacer avec c'est con con parce que alors pendant mes études mais j'ai subi les transports j'ai subi les retards les grèves j'en ai passé des heures dans les transports vraiment donc tout ça pour te dire que cela je digresse depuis tout à l'heure enfin c'est les divagations x 1000 on a tous un profil différent je sais pas pourquoi dans l'inconscient populaire l'inconscient collectif on veut toujours systématiquement nous ranger dans une case nous catégoriser tiens lui va travailler à vélo alors ben tu as eu le droit déjà à tout soit juste c'est parce que il est pauvre soit parce qu'il est chômeur tiens il ya le droit souvent soit parce que c'est un espèce de salle écolo bobo évidemment que certains vont se reconnaître dans ses pensifs mais en ce qui me concerne absolument pas pourquoi je me déplace à vélo parce que c'est le moyen le plus efficace pour moi dans ces conditions voilà de là où j'habite à là où je travaille j'ai pas trouvé plus efficace j'ai pas trouvé plus rapide et ma foi plus agréable même si on connaît quelques petites frayeurs c'est évident mais des moments de stress et d'angoisse t'en connais aussi en voiture t'en connais aussi dans les transports à pied également bref rien n'est parfait mais voilà je suis pas spécifiquement écolo absolument pas même à la base c'est pas pour ces raisons que j'ai décidé de me de me déplacer à vélo et de continuer à le faire après si j'arrive à faire respirer ma ville et va tant mieux c'est du bonus je m'en félicite je suis très content mais c'est pas ma motivation première à la base évidemment c'est bébête de transporter une tonne et demie d'acier pour tes 70 kg tout mouillé alors qu'en plus tu vas prendre plus de temps que si tu étais sur ta bicyclette encore une fois je parle uniquement de mon exemple à moi dans mes conditions bon et puis c'est vrai que j'aime bien faire du prosélytisme et que j'aime bien motiver des gens à passer le cap du vélo taf par exemple je suis ravi j'ai des collègues que je fréquente depuis pas mal d'années qui petit à petit ont fini par craquer suite à mon prosélytisme gentil et néanmoins diffus dans le temps je connais pas une personne qui regrette avoir passé ce cap honnêtement je connais pas une seule personne qui m'a dit non finalement j'ai essayé pendant trois mois et c'est mieux comme ceci ou c'est mieux comme cela tout le monde y trouve son compte quand tu as fini par comprendre que c'est pas du sport c'est de l'exercice et que même à la limite c'est même pas d'exercice si tu n'as pas envie de te fatiguer c'est ça qui est magique avec le vélo c'est quand même l'engin mécanique à propulsion humaine qui offre le meilleur rendement sur cette planète on n'a pas réussi à inventer mieux encore si tu veux vraiment pas te fatiguer mais tu pédales tout doux tu mettra plus de temps mais alors il y aura pas une goutte de sueur qui va venir russe les sur ton front tiens ça me fait penser justement parlant de sueur et de pédaler doux tu sais pendant les épisodes de pollution ça m'arrive souvent de me livrer un petit exercice c'est que tu te force à faire ton trajet avec la bouche fermée et à passer incroyable comme ça pondère ton rythme ta vitesse et ton attitude sur la route parce que si tu appuies un peu trop fort sur les pédales c'est l'hypoxie assurée et puis si tu n'ouvres pas la bouche tu meurs dans ces pics de pollution c'est quand même intéressant d'apaiser un peu ton allure pour te protéger un petit peu de toutes ces particules une chose est sûre de toute façon quoi qu'il arrive sur ton vélo même ici sur la chaussée tu seras quand même moins exposé au gaz d'échappement automobile que les mêmes automobilistes sur ton côté qui eux une prise d'air qui vient prendre exactement dans le pont d'échappement du véhicule qui les précède et pendant tout ce temps là j'ai absolument pas parlé des images que tu vois là on est déjà sur le retour c'est l'avenue de versailles depuis le début j'adore cette avenue parce qu'elle est excessivement large il ya une belle ouate bus bien large ensuite voilà ça se poursuit sur kennedy c'est un peu plus atypique ici parce que là c'est une voie de bus en dur qui est la seule voie dans ce sens de circulation en théorie il n'y a pas de véhicules comme ces scooters ou ces bicyclettes qui ont le droit de rouler dessus en sens inverse par moment c'est un vrai corridor plein de motos et de 2 rm d'ailleurs sur cette voie de bus qui prennent tout simplement la voie de bus en contresens pour remonter le trafic à cet endroit là c'est là que se jeter encore cette date la voie georges pompidou pour venir réintégrer les quais hauts sur l'avenue de new york en bas il ya plus de voie rapide à cet endroit là donc fatalement c'est bien touffu ce que je remarque actuellement là c'est que du coup sur cette portion maintenant comme il ya beaucoup moins de véhicules qui arrivent de la pompidou et a fortiori parce qu'elle est réduite de moitié à présent et ben c'est que ça apaise beaucoup le trafic dans toute cette zone c'est plus dilué plus fluide il ya pas mal de petites portions comme ça qui était traditionnellement englué du temps de la pompidou à deux voies et qui sont désormais et bien plus fluide plus dégagé pour là il n'en est rien puisque elle existe encore bel et bien cette double pompidou et que ma foi il ya quand même pas mal de monde sur certains endroits de même que sur l'avenue de versailles que tu as vu tout à l'heure après le gare gliano et bien maintenant forcément il ya un report de circulation dessus elle est quand même globalement moins sympa à présent je le regrette bon cette partie là j'ai eu déjà eu l'occasion de t'en parler aussi sur des trajets plus ou moins récents dans les derniers mois là ah bah tu vois là c'est un goût de vacances les cyclistes partout en balade organisée on voit plus trop actuellement ça fait du bien de voir un peu cette toutes ces feuilles toute cette lumière alors que juste là en ce moment même quand je te parle il pleut dehors fait froid humide moche il ya plus quasi plus de feuilles sur les arbres c'est un moment de thérapie pour moi j'espère que ça te fait du bien aussi globalement elle est super chouette quand même cette bidirectionnelle tu peux vraiment bien avancer sauf quand tu es derrière des taxis vélos là les espèces de gros triporteurs sont pas faciles à doubler surtout quand ils se croisent petit passage un peu atypique où tu arrives de la partie droite de la piste pour en fait les deux pistes se croisent on arrive d'une bidirectionnelle et puis en fait ça sépare en deux mais elle se croise la concorde traditionnellement bien bouchée à cet endroit là et puis après oh là là qu'est ce qu'il va y avoir à dire rien du tout le quai des tuileries c'est évidemment désert quel gâchis d'espace quand même on pas non mais on pourrait y faire quelque chose de sympa là pour l'instant c'est un peu c'est un peu morne c'est un peu triste et puis le tunnel des tuileries alors c'est carrément pratiquement anxiogène par moment surtout dans l'autre sens quand à le courant d'air dans la figure et que tu es un peu tout seul le matin c'est plus de 800 m quand même donc on passe un petit moment là dedans est-ce qu'il faudrait pas je sais pas le repeindre le réaménager alors le problème c'est que si le repeigne en clair ça va être un festival de tags en tout genre très très vite à l'instar du tunnel de la croix rousse à lyon que tu peux apercevoir aux alentours de 11 12 minutes sur une vidéo que j'ai posté d'un road trip que j'ai fait quand il m'avait pris l'idée saugrenue de de prendre mon croix de fer et d'aller traverser la france de paris aux alpes et à l'occasion de mon passage à lyon j'ai pris ce fameux tunnel mode doux lyonnais de la croix rousse qui est super funky super mimi avec des lumières de partout plein de projections sur les murs enfin c'est beaucoup moins triste que ce tunnel des tuileries à l'heure actuelle je sais pas ce qui est en cours de réflexion encore une fois c'est évident que s'ils s'ils l'éclaircissent pour leur rendre un peu moins glauques il va y avoir des petits coups de bombe de peinture de partout bon là le parc rive de seine évidemment c'est pas un axe cyclable à proprement parler un c'est pas un itinéraire cyclable dédié c'est une zone piétonne donc j'ai le droit d'y circuler mais à vitesse modérée évidemment avec une priorité absolue encore plus absolue qu'absolu qu'en général aux piétons c'est pas forcément rentable pour moi là on est sur la limite de la fréquentation c'est assez agréable et où je suis quand même gagnant mais ça devient vite un petit peu stressant et pas agréable quand c'est noir de monde et pas efficace non plus donc en général à cette heure ci j'y passe pas le problème c'est que les kéo maintenant ils sont complètement saturés encore plus qu'avant je les ai connus avant je les ai utilisés beaucoup avant le parc rive de seine là c'est encore plus tragique malheureusement ça m'a bien gâché mon itinéraire au dessus la voie masas le repère des tessons de verre je ne compte plus les rustines que j'ai laissé ici enfin que j'ai collé ici sur mes chambres à air c'est alors là je sais pas pourquoi mais c'est excessivement mal nettoyé ou alors un repère de casseurs de bouteilles sans doute qui sont-ils pourquoi font-ils ça quelle est cette passion pour les tessons de verre je pose la question la france veut savoir le port de la râpée c'est pareil que sur masas c'est voir pire même alors soit je continue tout droit vers bercy soit je m'enfuis par un petit tunnel caché qui sent fort le pipi d'ailleurs pour atterrir rue viglio avec une jolie petite bilire que j'ai peut-être jamais pu prendre intégralement tellement j'ai toujours le droit des véhicules garés dessus ensuite la rue drambouillet avec ce chouette tunnel éclairé en bleu ça donne un petit peu de couleur et puis là ici tu as une belle piste en dur mais qui va dans l'autre sens on en avait causé avec certains cyclistes il semblerait que pour remonter il y en ait quand même pas mal qui préfère à la prendre même à contresens hop on traverse et on arrive dans le petit quartier assez paisible du 12e qui est très vivant très commerçant mais assez paisible assez cool c'est tranquille direction nation n'est presque arrivé là ma foi c'était quand même un itinéraire bien sympathique ça fait plaisir de revoir ça la rue mon galet le col de mon galet au fait elle se grande tout seul on se grande bien tu te mets au train ça monte tout seul mais elle monte quand même et bien régulier c'est rigolo parce que j'ai battu un record personnel sur strava dans cette rue avec un vieux vélo les années 90 voilà un tout petit bout de rue de reilly j'attends mon feu vert et hop la rue du sergent beauchat voilà on arrive à nation écoute alors j'ai parlé d'à peu près tout et n'importe quoi c'est parti dans tous les sens ça ressemble absolument pas à une des lieux observations classique qui plus est parce que là je t'ai resservi de bien belles images estivales pour nous mettre à tous du baume au coeur et un peu de soleil dans cette journée froide et humide alors ça va continuer demain aussi là je m'adresse aux aux francilien plus particulièrement je ne sais pas quel temps il fait chez toi mais n'hésite pas donc à venir raconter en commentaire un peu ton profil de cycliste si tu es cycliste pourquoi tu en fais qu'est ce qui te motive qu'est ce qui te fait avancer et qu'est ce que tu voudrais voir ici qu'est ce qui te plaît déjà ici c'est intéressant allez j'ai envie de te souhaiter un excellent week-end je fais un petit bisou quand même salut dis donc j'avais quelque chose à te dire là tu fais partie des gens qui aiment regarder ces vidéos pour te relaxer avec ma voix tu dors là c'est bien tranquille ça va je te dérange pas bien installé confortable réveille toi allez salut merci